Régime transitoire d'ordre 2 dans le cas des circuits électriques Voici un exercice qui va nous faire revoir la totalité de ce chapitre Donc l'exercice très important à savoir faire Bon, voici le circuit électrique en question Nous verrons que la tension U au borne du condensateur vérifie cette équation là A T égale 0, le condensateur est déchargé Je ferme l'interrupteur et je vais vous demander en première question Que vaut la tension en 0+, juste après avoir fermé l'interrupteur au borne du condensateur Quelle est la tension en l'infini, donc quand le régime permanent est établi Et que vaut le courant juste après avoir fermé l'interrupteur A votre joie Vous avez vu dans les leçons précédentes que la tension au borne du condensateur est continue Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien juste avant et juste après Juste avant c'est en 0- et juste après en 0+, et bien la tension est exactement la même Le condensateur juste avant de fermer l'interrupteur était déchargé Ce qui signifie qu'en 0- La tension qui est égale à la charge en 0- Que vous avez passé Charge Q ici sur l'armature supérieure parce que la tension U est orientée vers l'armature supérieure Et bien cette charge Q est égale à 0 Coulomb Donc 0 Coulomb sur la capacité du condensateur ça fait bien 0 V Donc la tension au borne du condensateur est égale à 0 V en 0+. Que vaut, on verra plus tard pour U en infini, mais que vaut le courant en 0+, ? Et bien vous savez que dans un circuit comportant une bobine La bobine elle s'oppose à l'augmentation de courant ou à sa diminution La bobine c'est de l'inertie électrique Comme la masse c'est de l'inertie mécanique Vous avez du mal à mettre en mouvement un poids lourd Vous avez du mal à l'arrêter La masse c'est l'inertie mécanique Et bien la bobine elle s'oppose à l'augmentation ou la diminution de courant C'est pareil C'est pareil sauf au niveau électrique évidemment Juste avant en 0- l'interrupteur était ouvert Il n'y avait donc pas de courant dans le circuit Donc en 0- ça vaut 0 Comme le courant en 0- est égal au courant en 0+, Parce que cette branche contient cette bobine Et bien le courant en 0+, ou en 0, 0, 3, 0 ampère évidemment Voici pour cette première question Alors on n'a pas terminé évidemment U en infini et c'est le plus dur U en infini qu'est-ce qu'il se passe ? Le condensateur est complètement chargé Ça veut dire quoi ? Qu'il est complètement chargé Sur la bande de plus on a ici par exemple une charge Q Et sur la bande de moins on a une charge moins Q Comme il est complètement chargé Il n'y a plus d'électrons qui arrivent ici Donc le courant I1 en infini vaut 0 ampère Si le courant est nul dans cette branche C'est comme si on avait enlevé cette branche Donc la tension U où est-ce qu'on la retrouve ? On la retrouve au borne de R2 Donc le circuit est équivalent à quoi ? Et bien à cette bobine avec R1, R2 Le circuit ici est ouvert Donc la tension U on la retrouve au borne de R2 De plus vous savez que la tension au borne d'une bobine UL vaut L fois DI sur D2 Or quand le régime permanent est établi Le courant I est une constante Ce qui implique que la tension au borne de la bobine en infini Elle vaut L fois la dérivée d'une constante par rapport au temps C'est 0 Donc la tension au borne d'une bobine vaut 0 La bobine se comporte comme un fil La bobine elle se comporte comme un fil de résistance nulle Donc comment est-ce qu'on peut encore simplifier ce schéma ? Et bien la bobine c'est plus qu'un fil Pour les fortiches Il voit tout de suite qu'on se trouve en mode diviseur de tension Donc que vaudrait la tension U en l'infini ? Elle vaudrait R2 fois la force électromotrice grand E du générateur sur R1 plus R2 Pour ceux qui auraient besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire Je suis là On va retrouver ce diviseur de tension Ici j'oriente la maille Et je vais écrire que quoi ? Que la tension E plus cette tension là Le courant I étant dans ce sens là Cette tension vaut moins R1I Plus la tension ici qui vaut quoi ? Et bien le courant I étant dans ce sens Et la tension dans le même sens On est en convention générateur Donc moins R2I Plus la tension ici Bien que la tension ici est nulle La tension au bord d'un fil Plus 0 Égale 0 Sur la loi des mailles Je détermine la différence de potentiel électrique contre ce point Et lui-même C'est à dire Cette différence est valée Évidemment Autrement dit que vous E E est égal à R1 plus R2I Je vais basculer ces deux termes de l'autre côté Et je mets en facteur I R1 plus R2I Autrement dit le courant I est égal à E Sur R1 plus R2 Ce qui signifie que U Là on est en convention Cette fois-ci Récepteur U vaut R2I Vous voyez C'est donc égal à R2 Sur R1 Plus R2I Alors J'ai redémontré le diviseur de tension Évidemment pour vous Il vaut mieux le connaître par cœur Ça fait gagner du temps Voilà pour cette première question Attention évidemment J'ai oublié de mettre U Mais c'est bien U En l'infini Qui vaut R2E Sur R1 plus R2 Comme nous l'avons vu précédemment Une deuxième question Maintenant niveau plus 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 Si vous arrivez à faire ça Vous êtes vraiment fort Il va falloir mettre L'équation différentielle en U Sous cette forme là Et exprimer lambda En fonction de LCR1 et R2 Ainsi que omega 0 En fonction de LCR1 et R2 A vous de jouer Bien pour faire cet exercice D'abord dans un premier temps Je vais orienter ma maille Dans le sens positif Comme ceci Donc je vais écrire la loi des mailles E Plus cette tension là Qui est dans le même sens que l'I Donc on est en convention Générateur pour une bobine Autrement dit Ça nous donne Moins L Di sur dt Si on était en convention récepteur Cette tension là Vaudrait bien Plus L di sur dt Pareil Plus cette tension là Alors Celle-ci c'est fait Celle-ci Et on voit que le courant I Va dans le même sens Et est monté dans le même sens Que la tension Au borne de R1 Donc ça fait Moins R1I On est en convention Générateur Plus cette tension là Cette tension là Ça vaut moins U Égale 0 Nous on veut une équation en U On voit qu'on a des I On est en Bt Qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir exprimer I En fonction de U On va utiliser pour ceci La loi des nœuds Le courant I Qui arrive ici Est égal à la somme des courants Qui en part C'est-à-dire I1 Plus I2 I1 rentre dans la plaque Chargée Q Autrement dit I1 Égale D2Q Sur DT La tension U Est orientée vers la plaque Chargée Q Que de convention Il faut les connaître Donc Q égale CU Donc dérivée par rapport au temps De C Fois U Je peux sortir Le C De cette dérivée Car la capacité du condensateur Est une constante C'est une caractéristique du condensateur Ça me donne C fois D2U Sur DT Voilà pour I1 Pour I2 La tension U C'est la différence de potentiel Entre ce point Et ce point Ou la différence de potentiel Entre ce point Et ce point C'est la même chose Puisque ici La tension au bord d'un fil est nulle Il n'y a pas de différence de potentiel Au bord de deux points d'un fil La tension U Est égale à quoi Elle est dans le sens opposé à I2 Donc U Égale R2I2 On est bien en convention Récepteur Donc I2 I2 Égale U Sur R2 Autrement dit Que vaut le courant I Eh bien I1 C'est-à-dire C fois D2U Sur DT Plus quoi ? Plus I2 Qui vaut U Sur R2 On est embêté Pourquoi ? Parce que dans notre équation différentielle On a des DI sur DT Bon Il va falloir dériver I Par rapport au temps On a déjà I Donc la dérivée de I Par rapport au temps Ça ne va pas être très compliqué C'est la dérivée par rapport au temps De I1 Plus la dérivée par rapport au temps De I2 Autrement dit La dérivée de I1 Par rapport au temps Eh bien C'est la dérivée par rapport au temps De cette expression C'est la dérivée par rapport au temps De C D fois la dérivée de U Par rapport au temps Plus la dérivée de I2 Par rapport au temps C'est-à-dire La dérivée par rapport au temps De I2 Qui vaut U sur R2 U sur R2 On peut sortir les constantes des dérivées La capacité du condensateur Et là je vois que je dérive Combien de fois U ? Une fois Et puis je redérive une seconde fois Donc c'est la dérivée seconde de U Par rapport au temps Voici pour cette première expression Ensuite Eh bien Là je peux sortir 1 sur R2 Puisque la résistance Est constante au cours du temps D2 Sur D2 Voici pour D2I sur DT Je vais pouvoir remplacer maintenant La dérivée de I par rapport au temps Puisqu'elle est exprimée en fonction de U Dans la loi de May Et pareil Pour le courant I Et voilà C'est presque fini On envoie tout ça de l'autre côté Pour donner que des signes positifs ici Donc ça nous donne E égale L fois La dérivée de I par rapport au temps C'est Il faudra dériver ce don de U Par rapport au temps Plus 1 sur R2 Il faudra dériver de U Par rapport au temps Plus R1I Ça va être plus R1 Le facteur de I I il est ici C Il faudra déduire de U sur DT Plus 1 sur R2 Et plus U Alors On développe Ça nous donne E égale Lc Faut la dérivée seconde de U Par rapport au temps Plus L sur R2 Faut la dérivée première de U Par rapport au temps Plus R1C Faut la dérivée de U Par rapport au temps Plus R1 Sur R2 U Et plus U On va rapidement diviser Tout par Lc Pour avoir Cette fois-ci Des U secondes Alors On divise On divise par Lc ici On divise par Lc ici Ça se simplifie On divise par Lc ici Attention c'est un peu petit Le L Le L se simplifie Pas le C Le L se simplifie Voilà On divise par Lc ici Le C se simplifie On divise par Lc ici Et évidemment On divise par Lc ici La dérivée seconde de U Par rapport au temps On va l'appeler U seconde Ce sera plus simple U seconde Plus La dérivée première de U Par rapport au temps On va l'appeler U point U point Facteur de quoi Qu'est-ce qu'il nous reste ici Il nous reste 1 sur R2C Ici Qu'est-ce qu'il nous reste Plus R1 Sur L Plus U Facteur de quoi De 1 sur Lc Plus R1 Sur R2 Fois Lc Tout ça Et bien Égal A E Sur Lc Bon A ce stade On se demande Si l'expression Est bien homogène En termes d'unité C'est très important De savoir ça Alors il y a un truc Qui va nous sauver C'est deux choses La constante de temps En un circuit On l'a vu C'était Rc Et ça peut être aussi égal A L sur L Ça dans le cas d'un circuit Rc Ça dans le cas D'un circuit Avec une bobine Et une résistance On sait aussi Que Omega 0 Est égal à 1 sur racine de Lc Souvent C'est une expression Qu'on retrouve très souvent C'est pas toujours le cas Mais en tout cas On la retrouve très souvent Ceci est en second Ceci est en second Et Omega 0 Et dans quelle unité Omega 0 Est en seconde moins 1 Ce sont des radians Par seconde Mais le radian C'est une unité Sans dimension physique On l'a vu précédemment Donc ça va nous servir Beaucoup ça Pourquoi ? Regardons Vérifions les unités E Est en volt Volt fois 1 sur Lc Et bien ça fait des Secondes moins 2 Puisque Omega 0 Est à 1 Sur racine de Lc 1 sur Lc C'est Omega 0 Au carré Donc ça nous donne bien Des secondes moins 2 La dérivée seconde de U Par rapport au temps Et bien On sait qu'il s'agit de Volt divisé par Des temps au carré Donc ici On a des volts Secondes moins 2 Tout va bien La dérivée de U Par rapport au temps C'est une petite variation De tension Sur une petite variation De temps C'est des volts Par secondes Donc là On a des volts Secondes moins 1 Ici Est-ce qu'on a bien Des secondes moins 1 Oui pourquoi ? 1 sur R2c Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est 1 sur Rc Donc c'est bien En secondes moins 1 Donc ceci C'est des secondes moins 1 L sur R est en secondes Donc R sur L Est en secondes moins 1 Donc on a bien Des volts Secondes moins 1 Fois secondes moins 1 Ça, ça fait bien Des volts Secondes moins 2 Ici 1 sur Lc On a vu Que c'était Omega 0 carré Donc c'est des Secondes moins 1 Au carré Ça fait bien Des secondes moins 2 Donc on a des volts Fois des secondes moins 2 Et ici Regardez bien R sur R Sans dimension physique Et on retrouve 1 sur Lc En secondes moins 2 Tout va bien On a bien vérifié Les unités Ça, c'est très important De faire ça Dès qu'on est en université Eux-mêmes Ou lycée C'est très important également Alors Il nous reste une dernière étape Il faut bien vérifier Que Omega 0 carré U à l'infini Égale E sur Lc Vérifions ceci E sur Lc Égale Pour l'interrogation Omega 0 carré U à l'infini Bien U à l'infini C'est R2e Sur R1 Plus R2 Donc Ça nous donnerait quoi Omega 0 carré Fois R2e Sur R1 Plus R2 Or D'après notre expression Omega 0 carré Est égal à quoi Et bien Est égal à cette expression Là je peux mettre quoi R2 Lc En facteur Donc Sur le même démoniateur Pardon C'est une expression R2 Lc Ici Nous aurons quoi Et bien R2 Plus R1 Donc voici Pour Omega 0 carré On multiplie par R2e Sur R1 Plus R2 R1 plus R2 Se simplifie R2 Se simplifie On retrouve bien E sur Lc C'est bien E sur Lc Conclusion Et bien On a tout bon Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est comme ça Donc que vaut 2 lambda Et bien 2 fois lambda Ça va être égal à quoi Nous le voyons ici C'est 1 Sur R2 C Plus R1 Sur L Et que vaut Omega 0 carré Et bien Omega 0 carré C'est cette expression là Qu'on peut écrire Sous la forme suivante R2 Lc Et au numérateur R2 R2 Plus R1 Voilà Bien dans cette troisième question Nous avons Nous allons trouver Enfin vous avez trouvé Plus exactement Ou nous allons trouver Together Ensemble L'expression de U de T Qui est la solution De cette équation Différentielle du second ordre En U Que nous avons trouvé Précédemment Donc je vais vous demander D'exprimer U de T En fonction de lambda De omega 0 Et de U A l'infini Et puis je vais vous demander Quel régime obtient-on Alors Je vais vous donner Un petit coup de pouce Le régime qu'on obtient Il a cette allure là D'accord Donc on a Mis ici Un oscilloscope par exemple Et nous avons vu L'évolution De la tension U Au cours du temps Vous allez également Déterminer La valeur mystérieuse Autour de laquelle U varie Avant de se stabiliser Bien à quel régime ? Eh bien C'est un régime Pseudo-péolique Puisque la tension U Varie Avant de se stabiliser Et d'obtenir ici Le régime permanent Où cette tension U Ne varie plus Au cours du temps Bon Alors Première chose Il faut savoir Que la solution De cette équation Différentielle Du second ordre A deux parties La solution générale Sans second membre C'est à dire Cette partie là Égale 0 Qui correspond Au régime transitoire Plus une solution Particulière Qui correspond Au régime permanent Pour le régime permanent Première chose Eh bien Nous savons qu'en régime permanent U égale constante Si U égale constante La dérivée de U Par rapport au temps Vaut 0 Et évidemment La dérivée seconde de U Par rapport au temps Vaut 0 Également Dans cette équation Différentielle Ce terme là Est nul Ce terme là Est nul Il nous reste quoi Plus que Omega 0 Carré Fois La tension En régime permanent Cette solution Particulière Est égale à Omega 0 Carré Fois U À l'infini Évidemment Que U En régime permanent Vaut U À l'infini Quand le régime Est établi Ça c'est la première chose Passons maintenant À la deuxième partie Qui est évidemment Vous l'aurez Compris La plus difficile Hop là Alors Solution générale Sans second nombre Nous avons ici Une équation Qui est Différentielle Du second ordre Donc Elle a mis une solution De la forme A E puissance RT En effet Si on dérive Par rapport au temps U Et bien ça nous donnera R fois A E puissance RT C'est à dire R fois U Et si on dérive Une seconde fois U Par rapport au temps Et bien on aura quoi ? Et bien On dérive ça par rapport au temps Ça nous fait R fois R R carré Fois A E puissance RT Ça nous donne donc R carré En rééjectant Dans cette expression Nous aurons donc quoi ? U seconde C'est R carré U Plus 2 lambda U point C'est RU Plus Omega 0 Carré U Égale 0 Sans second nombre Autrement dit Puisqu'il faut Que cette solution Soit vraie Quelle que soit U Résoudre Cette équation Différenciée Du second ordre Consiste à résoudre L'équation Suivante R carré Plus 2 lambda R Plus Omega 0 Carré Égale 0 Nous avons Deux solutions Pour une équation Du second degré R Égale Moins B Alors on va les appeler Les deux solutions 1 et 2 R Égale Moins B Plus ou moins Racine de delta Sur 2A Comme nous sommes en régime Pseudo périodique Vous avez vu Dans les leçons précédentes Que ce discriminant Lui Est négatif Autrement dit Racine de delta C'est impossible Donc quelle est l'astuce Qu'on utilise L'astuce de Ux C'est quoi Et bien tout simplement Que delta Égale J Au carré Fois Moins delta Parce que J au carré Ça fait Moins 1 Fois Moins delta On retrouve bien delta Autrement dit Racine carrée De delta C'est égale à quoi C'est racine carrée De J Carré Fois Moins delta Autrement dit Racine carrée De delta Égale quoi J Fois Racine carrée De Moins delta Delta Est négatif Moins delta Égoutement Lui Est positif Et voilà C'était l'astuce du jour Bon Exprimons Racine carrée De delta Discriminant Pour ceci Il faut d'abord Évidemment Exprimer delta Delta Égale quoi B carré C'est à dire 4 Langues d'un carré Moins 4 AC Moins 4 Fois A Qui vaut 1 Fois C Qui vaut oméga 0 carré Donc ça fait Moins 4 Oméga 0 carré Autrement dit Moins delta Quoi 4 Oméga 0 carré Moins 4 Langues d'un carré Racine de delta Ça vaut donc quoi J fois Racine de moins delta Racine de moins delta Ça fait Racine de 4 Oméga 0 carré Moins 4 Langues d'un carré Je peux mettre 4 en facteur Racine de 4 Ça fait 2 Donc ça nous fait Donc 2J Racine carré De oméga 0 carré Moins lambda 4 C'est petit tout Bon Il va falloir agrandir la fenêtre Comme on dit Alors Nous avons donc Ces deux racines R La racine 1 Et la racine 2 Donc qui vaut donc quoi Moins B C'est moins 2 Lambda Plus ou moins Racine de delta On l'a vu Racine de delta Ça nous fait quoi ? Racine de delta Le voici Le voilà Plus ou moins 2J Racine carré De Oméga 0 carré Moins lambda carré Divisé par 2A Divisé par 2A 2 2 fois 1 Hop Là Le 2 Où RZZ Il est là 2 divisé par 2 Voilà Ce qui nous fait Pour les deux racines Moins lambda Plus ou moins Racine carré Plus ou moins Pardon J Fois racine carré De Omega 0 carré Moins lambda carré Il faudra que je m'achète Un tableau plus grand On a presque fini Donc La solution Générale Sans seconde Est de la forme A E puissance R1T Plus B E puissance R2T Nous avons vu précédemment Alors il faut que vous regardez Les leçons précédentes Que cette solution Générale sans seconde Peut se mettre sous la forme E puissance Moins lambda T Fois A Cosinus Oméga T Plus B Sinus Oméga T Quel est cet oméga Particulier Et bien Oméga C'est la pseudo Pulsation De ce régime Oméga Vaut quoi Et bien Tout simplement Racine carré De Oméga 0 carré Moins lambda carré Voilà Alors Deuxième possibilité Deuxième Forme Sous lesquelles On peut mettre L'équation La solution Générale sans seconde Et bien Ceci c'est Aussi possible De le mettre Sous cette forme là A cos Omega T Plus B sin Omega T Ca fait K fois Cosinus Omega T Plus Phi K et Phi Sont déterminés Avec les conditions Initiales Ce n'est pas Demandé dans l'exercice Je vous rassure Qu'est-ce qu'il nous reste Maintenant Et bien Il nous reste plus qu'à Écrire U de T U de T C'est donc Égal à U De cette solution Générale sans seconde Qui dépend de T Donc on aura pu mettre Deux Qui dépend de T Evidemment Qui dépend de T Plus la solution Particulaire Qui est quoi ? La solution particulière On l'a vu C'est tout simplement U à l'infini Plus U A l'infini Au cours du temps Ceci Ce terme là Il va s'annuler Parce que quand T T tend vers Plus l'infini Ce terme là T tend vers 0 E puissance Moins l'infini Ca fait 0 Donc Des variations Elles vont tendre vers 0 Il ne restera plus que quoi Ici Et bien Ceci Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement La solution particulière Ou U A l'infini Qui représente Le régime Permanent Dernière chose Il faut que l'exprimer Bon bien sûr On veut l'exprimer En fonction de Lambda Omega 0 De U A l'infini Alors on peut se faire Une petite dernière Là Donc K E puissance Moins lambda T Fois cosinus Omega On a vu C'est racine carrée De Omega 0 Carrée Moins lambda Carrée T Fois T Plus U Plus C'est bien U Infini Évidemment Voilà Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir